Le son des trompettes de l'Apocalypse sera suivi par l'arrivée des quatre cavaliers de l'Apocalypse, des personnages parmi les plus craints du monde chrétien. Jean l'Évangile était l'un des apôtres les plus proches de Jésus et l'un des principaux prêcheurs des enseignements du Christ. John est considéré comme l'auteur de livres bibliques parmi les plus importants, comme l'Évangile de John et les trois épîtres de John. Mais son travail le plus important se trouve dans le livre de la Révélation. Jean l'Évangile était exilé sur l'île grecque de Patmos, où il cherchait à se soustraire à la persécution des chrétiens, ordonnée par l'empereur romain Domitia. Pendant son séjour à Patmos, Jean écrivit le livre de la Révélation, décrivant ses visions prophétiques livrées à lui par un ange du Seigneur qui lui avait montré la fin des temps et le retour du Messie. Les prophéties du livre de la Révélation montrent dans le Nouveau Testament que lorsque le moment sera venu, Dieu tiendra dans sa main un parchemin comprenant sept sceaux sacrés qui permettaient de conserver les plus grands secrets que la Terre ait connus depuis sa fondation. Dans le monde judéo-chrétien, l'arrivée de l'Apocalypse va provoquer des révélations divines d'éléments restés secrets jusque-là. Mais elle déclenchera aussi des catastrophes et malédictions telles que l'humanité n'en avait jamais vues. En ouvrant les autres premiers sceaux, Dieu libéra les quatre cavaliers de l'Apocalypse sur Terre, sur leurs chevaux, de différentes couleurs. Le premier monte un cheval blanc. Il porte un arc et des flèches, ainsi qu'une couronne dorée. Certaines interprétations disent qu'il s'agirait de Jésus-Christ en personne, tandis que d'autres disent qu'il s'agit de l'Antéchrist, dont la mission est de parcourir le monde en décochant des flèches empoisonnées, contenant les germes de toutes les maladies, afin de propager la peste sur la Terre. Le deuxième cavalier est celui qui répand la guerre. Il porte une épée et monte un cheval rouge. On lui a donné le droit de répandre la guerre sur la Terre, poussant les hommes à se tuer les uns les autres. Le troisième monte un cheval noir, et est connu comme celui qui apportera la famine dans le monde. Il arbore une balance qui représente la volatilité de la justice, qui peut pencher d'un côté ou de l'autre. La balance représente aussi la rareté de la nourriture dans le monde, les gains d'une journée pouvant à peine acheter une portion de blé, capable de nourrir une seule personne, de sorte que les travailleurs aient des difficultés à nourrir leur famille. Le quatrième et dernier cavalier est la mort. Il monte un cheval cadavérique d'une couleur jaune pâle. On dit que ce quatrième cavalier sera accompagné par Hadès, ce qui signifie qu'il ne sera jamais loin de l'entrée du royaume des morts, où résident d'innombrables démons. L'arrivée du quatrième cavalier lance une nouvelle étape de la prophétie, où Dieu permet aux quatre cavaliers de tuer à l'aide d'une épée un quart de la population terrestre, en répandant la famine et la maladie, et en lançant des attaques de bêtes sauvages sur les êtres humains. Les deux premiers cavaliers représentent le carnage et l'oppression, qui est suivi par le cavalier de la famine, qui détruit la production alimentaire et l'espoir de nouvelles récoltes. Cela implique alors une épidémie, et l'arrivée du quatrième cavalier décime alors la population terrestre. Un certain nombre d'interprétations ont été réalisées à partir du livre de la Révélation au fil des années. Certains disent que les événements décrits par Jean se sont produits par le passé, au moment de la chute de l'Empire romain. Mais de nombreux autres disent que la prophétie doit encore se réaliser, et que notre monde se rapproche de plus en plus de sa fin. Sous-titrage Société Radio-Canada